Alors il a répondu donc aux accusations, il est sorti de garde à vue, Norman. Donc il y a eu des témoignages qui ont fuité, témoignages accablants, bon c'est un peu long de tout résumer, donc il y a plein de vidéos sur le sujet, je vous invite à aller les voir. Alors la version de Norman, c'est en 2020 que cette histoire commence, une fan québécoise du nom de Maggie Desmarais, accusée alors le trentenaire de l'avoir manipulée pour obtenir des photos et des vidéos à caractère sexuel. La jeune femme, à l'heure âgée de 16 ans, avait alors porté plainte au Canada. La plaignante s'est même exprimée par le biais du média urbainien en avril 2021 en expliquant vouloir que Norman assume enfin ce qu'il a fait. La jeune femme décrit alors un petit jeu malsain d'attachement affectif et affirme que tous deux sont voyés mutuellement des photos de plus en plus osées. En garde à vue, Norman Tavo explique de son côté que ses échanges ont commencé en 2017. Maggie a un problème avec moi qui ne date pas d'hier. Reprends les youtubeurs, elle a toujours fait une fixette sur moi. Elle dit ne pas vouloir gâcher ma vie, mais c'est ce qu'elle fait toutes les semaines depuis 3 ans maintenant. Toutes les semaines depuis 3 ans ? Il n'exagère pas un peu là ? Le youtuber explique que c'est Maggie qui à l'époque avait fait le premier pas. Norman reconnaît une forme de séduction. On se trouvait sympa l'un à l'autre. Je me suis un peu laissé embarquer. Alors là, Norman se fait un peu passer pour la victime, j'ai l'impression. Bon, en même temps, logique, il veut se défendre. En 2018, Norman Tavo se rend à Montréal. Sa relation avec Maggie devient, selon ses propres mots, oppressante. Elle m'écrit des choses délirantes du style « je t'aime », relate le trentenaire. Alors, dire « je t'aime » à quelqu'un, est-ce que c'est vraiment délirant ? Je sais pas. Selon le vidéaste, la jeune Québécoise aurait même créé un compte Instagram qui comportait 98 poèmes, qui lui étaient entièrement dédiés. Tout a été attesté par un huissier. Depuis, les poèmes ont été supprimés. Elle a supprimé tout ce qui n'allait pas dans son sens, évoque le jeune homme. Rapidement, Norman va vouloir couper les ponts. En 2020, il découvre que la Québécoise donne sa version des faits sur un compte Instagram. En larmes, le youtubeur expliquait aux enquêteurs subir des menaces de mort, des hordes d'insultes et de cyberharcèlement. Tout ce qu'elle fait contre moi est très orchestré. Le jeune homme explique par ailleurs qu'il n'était pas au courant que Maggie Desmarais était mineure à l'époque. Aujourd'hui, je sais qu'elle avait 17 ans et moi 29. Le trentenaire conclut « je n'ai jamais demandé des nudes, mais il y a eu de la séduction avec des personnes qui avaient un feeling pour l'heure. Aucune mise en examen n'a été prononcée à l'encontre de Norman. » Alors, bon, il raconte que ce qui s'est passé avec cette femme selon sa version, mais il y a eu d'autres accusations et là, il ne dit rien là-dessus. Donc, étonnant. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça va donner de toute cette affaire là. Écoutez, on va suivre ça de près, évidemment. On a noté que Squeezie et Cyprien avaient été interrogés aussi par rapport aux accusations, notamment de Squeezie, qui avait, bon, en 2018, je ne sais plus, je crois que c'était en 2018, ouais. Il avait tweeté, là, vous vous souvenez ? Il n'avait pas cité de nom, forcément, mais bon, il visait clairement Norman, quoi. C'est évident. Bon, je vous laisse commenter cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sous-titrage Société Radio-Canada